A partir de ça, il faut que tu aies une configuration qui est identique à ça quasiment. Extension jeu originale, ça ne change rien. Carte aléatoire, c'est très important, pas autre chose. Style de carte, standard, avec Arabie, pas autre chose. La taille, ça ne change rien du tout à part la taille. Tu peux mettre 8 joueurs ou 2 joueurs. Sachez juste que plus la taille est grande, plus le jeu va moins être au petit en fait. Donc si tu prends ça et que tu n'as pas un processeur i9 quantique, c'est mort. Tu vas ramer de ouf. Difficulté, vous mettez standard. Là on met intermédiaire parce que je suis un peu un BG quand même. Ressources, standard, très important. Population 500, 200, entre 200 et 500, ouf, c'est ce que vous voulez. Vitesse de jeu normale, et ça c'est une obligation. Toute personne qui ne joue pas en vitesse de jeu normale ou qui joue en vitesse de jeu rapide doit être condamnée à mort, empalée par un rhinocéros. Je vous le dis sincèrement, ne jouez pas en vitesse de jeu rapide. Vous êtes déjà particulièrement mauvais. Les gens en général sont particulièrement mauvais sur ce jeu parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Ça demande une macro vraiment de ouf ce jeu. Donc en vitesse rapide, tout est encore plus rapide. Donc il y a encore moins le temps de devoir gérer les choses. Donc vous jouez en normal. Relever la carte, c'est normal aussi. Ce n'est pas exploré, ce n'est pas tout visible. C'est normal. H de départ, c'est standard. H final, c'est standard. Durée de traité, on s'en tape. Victoire, vous mettez standard ou conquête. Conquête, aucun autre des trois ici. C'est ou standard ou conquête. Très bien. On va mettre standard. La différence entre standard et conquête, c'est qu'en standard, tu peux gagner par merveille, tu peux gagner par relique. En conquête, tu ne peux gagner que si la personne en face abandonne ou que tu as rasé toute trace de son existence. Un peu comme les amérindiens. C'était de la victoire par conquête. Ouais, c'est standard. Ok, donc ça, c'est pour les options. A partir de là, tu peux te dire, allez, je vais commencer à jouer. Sauf que non, en fait, pas du tout, mec. Pas du tout, là, tu n'as pas... Non, il faut choisir une civilisation. Donc, les équipes, on s'en tape. Il faut choisir une civilisation. Et là, tu te rends compte. Merde. Putain, vous avez vu le nombre d'utilisations qu'il y a ? Bon, j'ai les extensions. J'ai toutes les extensions. Donc, il y en a pas mal, tu vois. Alors, dites-vous que le casque rouge, Le casque rouge, c'est pour la civilisation du jeu original, tel qu'il est sorti, donc, en 1999. Ouais. Ou 97, je ne sais plus. Le casque bleu, c'est l'extension du jeu original qui est sorti en 2001 ou en 2003. Je n'ai plus les notes. Le casque vert, c'est la première extension de Forgotten Empires reprise sur la version Steam HD, donc, qui, elle, date d'il y a quelques années, qui est très récente. L'extension du masque africain, c'est une encore plus récente. Et l'extension avec ceci, c'est de la merde. Je vous le dis direct, elle est très mauvaise. C'est une très mauvaise extension. En fait, c'est la même civilisation avec juste des passifs différents. Donc, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, je ne l'aime pas du tout. Et voilà, ce n'est pas intéressant. Mais celle-ci et celle-ci n'est pas mal. Elles ne sont pas mal du tout. Ça apporte beaucoup de choses. Elles sont bien. Voilà. Donc, on va partir du principe que vous n'avez que le jeu original. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, finalement, vous n'avez pas accès aux extensions. Vous n'avez que ça. Excusez-moi, je dois tout refaire, du coup. Standard 1, 1, 1, 1. Pop 500, merci. Édité normal, 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 normal. C'est bon. Alors, donc, à partir de là, il se passe quoi ? Il se passe que vous devez choisir une civilisation. Comment est-ce qu'on choisit une civilisation ? Quand tu ne connais pas le jeu, d'accord ? Il y a des civilisations recommandées parce que tu ne connais pas le jeu. Et il y a des civilisations pas recommandées parce que tu ne connais pas le jeu. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas le jeu, tu ne te dis pas « Tiens, je vais jouer les chinois. » Non, tu ne fais pas ça. Tu ne te dis pas non plus « Tiens, je vais jouer les mayas. » Tu ne te dis pas non plus « Tiens, je vais jouer les goths. » En fait, même au niveau pro, tu ne diras pas « Je vais jouer les goths. » En fait, à aucun moment de ta vie, tu ne vas te dire « Tiens, je vais jouer les goths. » Tu ne joueras pas non plus les perses. Donc, en fait, on va partir sur le principe « Qu'est-ce qu'on peut jouer quand on est nul ? » C'est plus simple. On peut jouer les britanniques. Et c'est justement la raison de pourquoi est-ce que c'est la civilisation la plus jouée dans le multijoueur et par les casuels. C'est parce que c'est une civilisation qui n'a pas de particularité. N'est-ce pas ? Qui va faire en sorte que vous allez être ou trop avantageux ou trop désavantageux. Tu peux jouer les byzantins. Les byzantins, c'est solide, c'est du late, c'est pas mal. Tu peux également jouer les celtes. Pourquoi pas ? Tu peux jouer les coréens, tu peux jouer les espagnols, les francs évités, les hains oubliés. Tu peux jouer les japonais, tu peux jouer les mongols, tu peux jouer les sarrasins, tu peux jouer les totons. Tu ne joues pas les turcs et tu peux jouer les vikings. Là, je vous ai fait les civilisations que vous pouvez jouer. Je vous répète, quand vous débutez sur le jeu, c'est britannique, byzantin, celte, coréen, espagnol, japonais, mongol, sarrasin, teuton, vikings. Ce n'est pas autre chose. Et vikings, encore, je pourrais limite vous dire éviter parce que c'est uniquement du maritime, les vikings. Donc, on va partir sur le britannique, la base. Et on va y aller, n'est-ce pas ? L'équipe X, oui. Alors, sur 95% des maps de ce jeu, vous allez start avec 3 villageois, un cavalier et un forum. Bon. Le problème, c'est que le forum, lui, ne débloque que 5 de population. La population est affichée ici. OK ? Bon. Cette population-là, quand elle va se retrouver bloquée, toute production d'unités militaires ou économiques sera stoppée. Donc, la première chose à faire, du coup, sur ce jeu, ça va être de débloquer cette population qui, de base, est déjà presque bloquée. Donc, on va déjà faire une maison. Avec 2 villageois pour aller plus vite. Bon, là, je parle, donc c'est lent. Mais tu vois, t'as compris le principe. Évidemment, comme on n'a pas de ressources, de nourriture, ici, dans notre champ de vision, ce villageois va également faire une maison. Et en attendant que ces 2 villageois et ce villageois fassent 2 maisons, on lance la production de villageois, au maximum. Donc, on utilise toute la nourriture de base pour faire des villageois. Et on va prendre ce cavalier-là et on va visiter les alentours en faisant des petits cercles comme ça, autour de la map. D'accord ? On ne fait pas une grande ligne droite ici, on ne fait pas une grande ligne droite là, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On tourne autour du forum en explorant les zones d'ombre. Donc, les zones inexplorées, d'accord ? Jusqu'à trouver des moutons. Sur quasi toutes les maps de ce jeu, il y a 8 moutons à trouver. Un groupe de 4 très proche du forum et deux groupes de 2 un peu plus éloignés. Donc là, le groupe de 4, il est forcément ou là, ou là, ou là, ou là. Il ne peut pas être ailleurs, ok ? Les bugs de génération de maps, c'est très 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 rare. Donc là, si les 4 moutons ne sont ni là, ni là, ni là, vous n'avez pas de chance. Mais c'est obligatoirement à 100% sûr qu'il y a au moins les 4 moutons là ou là, vous allez voir. Donc, hormis du coup ces 4 moutons, là on se retrouve dans la situation intéressante où, merde, je n'ai pas de moutons au début, qu'est-ce que mes villageois vont faire ? Donc là, il y a 4 moutons. Ben du coup, vous faites du bois. Sur également toutes les maps de ce jeu, quasiment, vous avez au moins 5 arbres, au moins 3 on va dire, à côté du forum qui vous permet justement de faire du bois rapidement, étant donné que dans ce jeu, quand tu prends une ressource, au bout de 10 de la ressource, donc là, vous voyez ici que la ressource se récolte, au bout de 10, d'accord, le villageois va devoir poser la ressource qu'il a en main. Donc là, par exemple, tu veux voir, elle a du bois, tu vois, quelque part. Pourquoi la plante n'a pas du bois ? Voilà, tu as du bois, tu vois, elle a du bois dans les mains. Il va falloir le poser. Alors, ou vous êtes un riche et vous faites un camp de bûcheron pour poser ce bois, ou alors vous êtes pauvre et vous l'envoyez au forum. Bon, dans le cas des arbres qui se trouvent proche du forum, on va utiliser le forum pour déposer ça, étant donné que le but du camp de bûcheron, etc., c'est de raccourcir le temps entre le moment où le villageois a fini de récupérer ses disques de bois et le moment où il le dépose. Plus vous optimisez ce temps de trajet, plus votre niveau va être élevé, plus vous allez avoir un avantage de temps et du coup, vous allez passer les âges plus rapidement et avoir une armée plus rapidement. Ce jeu est vraiment basé sur le gain de temps et sur minimiser les erreurs possibles. Donc, je répète, quand vous startez et que vous n'avez pas vos 4 moutons de trouver, vous envoyez vos villageois qui sont aux arbres à côté jusqu'à trouver ces 4 moutons. Et une fois que vous avez les 4 moutons, vous pouvez rabattre les 4 moutons ensuite sur le forum vous pouvez les contrôler évidemment à partir du moment où ils ont la couleur autour de vous. Si vous jouez en couleur gris, vous n'allez pas faire la différence entre les moutons qui vous appartiennent et les moutons qui ne vous appartiennent pas parce que c'est la même couleur. Donc, ne jouez pas en gris. Évidemment, ces 4 moutons-là, ce n'est pas suffisant. On doit en avoir 8, n'est-ce pas ? 8 moutons. Donc, on va continuer avec ce cavalier d'explorer aux alentours. Dites-vous que ce cavalier-là doit systématiquement être en activité. Là, je parle donc ce n'est pas le cas. Je ferai un autre starter juste après pour vous montrer ce que c'est un vrai starter pro sans parler. Donc là, pareil, je vais visiter ça, ça, ça et je vais refaire un tour de ma base comme ça. Alors là, il y a une erreur que j'ai faite volontairement pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de faire ça. C'est que là, on a dépecé 2 moutons en même temps. Il faut savoir que dans ce jeu-là, même quand il n'y a pas de villageois dessus, la nourriture se perd. Là, on est à 64, là, on est à 63. Là, ensuite, on est à 62. Et dites-vous que cette ressource qui se perd, elle ne se gagne pas ensuite dans votre contrebanque. C'est la nourriture qui est perdue. Donc pour minimiser ce taux de ressources que vous allez perdre, il faut mettre le plus de villageois possible sur le même mouton. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on va toujours dépecer les moutons un par un. On ne fait pas un villageois sur lui, un villageois sur lui, un villageois sur lui. On fait tous les villageois sur le même mouton. Et là, vous allez me dire, pire en cas, quand j'ai plus de 9 villageois, ce n'est plus possible de les remettre sur le même mouton, étant donné que du coup, ils sont bloqués. Parce qu'il n'y a plus la place autour de ce mouton. Eh bien, c'est une bonne question. Parce que justement, le starter le plus optimal vous dit que le 9e villageois ne doit pas aller à la nourriture, mais doit aller au bois. Donc ce villageois, bonjour, tu es le 9e, on peut le voir ici. Alors en réalité, c'est faux, c'est le 8e. Parce qu'il y a un de pop qui est pris par ce cavalier. Mais on va dire que c'est le même villageois par souci de langage. Donc, ce villageois-là, il va aller au bois. Donc, on prend évidemment une forêt plutôt garnie, donc celle-ci. Parce que si on prend ceci, en fait, après un moment où il va faire ça, il y aura un temps de trajet trop long. Donc après, une forêt plutôt garnie. Hop, on y va là. Et les 3 prochains villageois vont aller voler au bois. Donc ça, c'est le starter vraiment le plus standard. C'est-à-dire que vous faites, vous startez à 3 de pop. De 3 jusqu'à 8, c'est que de la bouffe. Le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, donc de 8 à 12 ensuite, ça va être du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Et ensuite, on verra plus tard. Donc, point capital de l'exploration avec ce cavalier. On est censé trouver les 4 autres moutons répartis en groupe de 2, avant que les 4 moutons initiales, d'accord, se fassent dépecer en entier. Parce que sinon, il va y avoir un trou de production de nourriture. C'est-à-dire que là, au moment où ils vont terminer ça, voilà. Là, ils n'ont plus rien à faire parce que je n'ai pas trouvé les moutons restants. Ça, c'est très très important également. C'est très important également. Là, comme je parle, ça fait du coup qu'il y a un trou de production. Mais ça, au niveau pro, ça, ça fait perdre une game. C'est-à-dire que là, tu sais que tu as perdu en fait. Tu es juste sur ça. Parce que pendant que toi, tu fais ça, en fait, l'autre, il est en train de récolté de la nourriture. Il va passer à l'âge plus rapidement. Il va construire des bâtiments de militaires plus rapidement. Produire des idées militaires plus rapidement. Je les ai envoyés plus rapidement. Donc, tu seras mort. Dans le cas où vous ne trouvez pas, évidemment, les autres moutons, pas de panique, vous réenvoyez au bois. Toujours pour ça de pris. Et vous attendez de retrouver les moutons. Dans le cas où c'est vraiment la hachoumi de la misère, on a les baies qui sont à côté. Dans toutes les maps, quasiment, il y a des baies. Le problème, c'est que ces baies-là, vous allez me dire, pourquoi tu ne les fais pas dès le début ? Parce qu'il y a un taux de rapidité de récolte de ressources qui existe dans le jeu. C'est-à-dire qu'un phacocher, ce truc-là, ne se récolte pas aussi rapidement qu'un poisson, qu'on va trouver ici. Là, il y a des poissons ici. qui ne se récoltent pas aussi rapidement que les baies, qui ne se récoltent pas aussi rapidement que les cerfs, qu'on peut trouver là, qui ne sont pas aussi rapides que les moutons. Donc, quel est l'ordre du plus rapide au moins rapide ? Les moutons, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est pour ça qu'on va faire ça au début. Alors, sans entrer dans les détails, avec les britanniques, on a en plus de ça un passif ici, qui fait que les bergers travaillent 25% plus vite, ce qui fait que les moutons, avec les britanniques, seront faits encore plus rapidement. Mais ça, dans les détails, le passif, on discutera après. Après, les moutons, la chose la plus rapide, c'est la chasse. C'est tout ce qui comprend la chasse. Ça va être les cerfs, le phacochère. Donc, les cerfs, c'est ça. Le phacochère, c'est ça. Ça, c'est le deuxième truc le plus rapide. Ensuite, on a tout ce qui est pêche. Sauf que dans la plupart des maps, vous ne ferez jamais de pêche. Donc, vous oubliez directement la pêche. Ah d'accord. Donc, en fait, c'est des deux groupes de deux étaient en un seul groupe. J'ai joué la génération de map. Ensuite, vous avez les baies. Et pour terminer, vous avez les fermes. Là, vous allez me dire où sont les fermes. Les fermes, il faut les craft vous-même. Là, on n'a pas accès aux fermes parce que pour débloquer les fermes, il faut déjà construire un moulin au préalable. Moulin qu'on va évidemment construire à côté des baies. Parce que les baies, du coup, c'est de la nourriture. Donc, il faut un bâtiment de production économique de nourriture pour déposer cette ressource. Donc, un moulin. Évidemment, on envoie les villageois aux baies dans le cas où on n'a pas les moutons. Si on a les moutons, les villageois qui étaient avant aux moutons, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, du coup, on les renvoie aux moutons ici. D'accord ? Très important. Parce que les moutons sont plus rapides à faire que les baies. Donc, c'est très très important de vraiment, vraiment faire les moutons et pas les baies. Donc, là, vous vous cassez, d'accord ? Et vous faites ceci. Mais là, vous pouvez voir que j'ai débloqué les fermes. Sauf que premièrement, une ferme, ça coûte du bois, 62 bois, ce qui est énorme. Dans un starter, 62 bois, tu ne les as pas. Bon, là, je les ai parce que je parle et tout. Donc, c'est de la merde, tu vois. Mais dans un vrai starter, tu n'as pas 62 bois. C'est... Tu oublies. Tu ne verras jamais des fermes, en fait, à l'âge sombre. Sauf très rares exceptions, genre Rush Castle, MDR. Sinon, c'est mort. Bon. Évidemment, le plus gros défaut de la plupart des joueurs sur ce jeu, quand ils arrivent, c'est que leur forum n'est jamais en production constante. C'est le cas là, parce qu'encore une fois, je parle. Mais dites-vous que votre forum ne doit jamais, ne doit jamais, 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 jamais s'arrêter de produire des villageois. Jusqu'à l'âge des châteaux, et des fois même jusqu'à l'âge impérial, votre forum doit systématiquement produire des villageois. S'il y a une seconde de production de villageois qui a été retardée, alors, là, vous pouvez vous permettre de faire cette technologie. Quel métier à tisser ? C'est-à-dire qu'en gros, imaginons, je fais 3 villageois, d'accord ? J'arrive à 15 de pop sur 15 de pop. Merde ! J'ai pas fait une maison. J'ai pas fait la maison qui va me débloquer à 20 pop, je suis donc bloqué. Donc, si je fais un villageois, il va être bloqué. Et le temps que je construise la maison, le villageois va se faire. Donc là, à ce moment-là, on retire la production de villageois, parce que c'est bloqué, et on fait le métier à tisser. Dites-vous que le métier à tisser, c'est une technologie qui déjà optimise la résistance de nos villageois. Ok, donc c'est très important, parce que quand vous allez pouvoir attaquer, les villageois seront plus résistants. Cette technologie, elle se fait quand vous avez fait une erreur. Elle ne se fait pas si vous ne faites pas d'erreur. Sauf, encore une fois, cas spécial, rush castle, MDA. Mais, si vous faites une erreur, c'est à ce moment-là que vous faites le métier à tisser. D'accord ? Très important. Donc ensuite, on va continuer l'âge sombre à peu près, comment ça se passe. Donc, on continue à faire les moutons. Dites-vous que le 13ème ou 14ème villageois, non, non, c'est le 13ème, donc on va déjà envoyer ça. Le 13ème villageois, on va l'envoyer faire le phacochère. Sauf que, avant cela, on va prédire le fait que la population est bientôt bloquée, et donc on va faire une maison. Sur le trajet du phacochère, bien sûr. On ne va pas envoyer faire une maison là-bas, alors que le phacochère est là-bas. Ça ne sert à rien. Donc, on fait une maison. Pendant cela, on continue à produire, et on les enverra au B. Il y en a au moins deux qu'on envoie au B. Pourquoi est-ce qu'on envoie parce que, justement, il faut répartir la production de ressources pour ne pas que tout se fasse d'un coup. Pour que, genre, il n'y a plus de moutons, ok, tout le monde au B. Il n'y a plus de B, ok, tout le monde au ferme. Ça ne se fait pas, en fait. Parce que, quand vous allez passer de tout le monde au B à tout le monde au ferme, vous allez devoir gérer 15 villageois qui doivent produire chacun une ferme. Donc, c'est 15 fois 60 de bois, vous ne les aurez pas. Donc, pour éviter ce problème-là, on va répartir les villageois sur les B, sur les villageois, sur les phacochères. Donc, là, avec ce villageois-là, on va faire le phacochère. Vous pouvez voir que le phacochère, là, moi, j'ai 25 points de vie. En tant que villageois, j'ai 25 points de vie, tu vois. Bon. Le phacochère, il en a 75. Et quand il va taper, il va faire du lourd dégâts. Il va faire du lourd dégâts de type, genre, on va dire, du 8 de dégâts. Je ne connais pas les dégâts exacts. Mais, en gros, il va vous trishot. Donc, pour éviter le fait que ce phacochère nous trishot, on peut se permettre de faire un métier à tisser. C'est-à-dire que si vous ne savez pas kite à haut niveau, vous pouvez faire un métier à tisser pour réduire, du coup, évidemment, le temps de trishotage. Donc, on ne se fera pas trishot, on se fera... On se fera mass shot. On se fera six shots. Six shotage, tu vois. Donc, on va faire un métier à tisser. Et eux, ils font le dernier mouton. Hop. Donc, là, vraiment, tout ce que je vous dis, en fait, c'est à faire de manière enchaînée. Encore une fois, je ferai un starter juste après ça pour vous montrer à quel point tout est enchaîné à une vitesse assez incroyable. À haut niveau, bien sûr. Hop. Donc, là, on attend le métier à tisser. Juste après le métier à tisser, évidemment, on revient les vidéos joueurs instantanément. On ne perd pas de temps. On va les renvoyer au bois. Donc, c'est... Jusqu'à 8, de la bouffe. Jusqu'à 12, donc 8. Ensuite, 9, 10, 11, 12, bois. 13, 14. 13ème, enfin, cocher. 14, 15ème, nourriture B. Et ensuite, 16, 17, 18, 19, on renvoie au bois, mais à un autre spot de bois. Pourquoi est-ce qu'on va envoyer un autre spot de bois ? Tout simplement parce que si on se fait attaquer en early, et ça existe, eh bien, le mec, il va avoir accès, avec ses miliciens, à tous les villageois qui vont faire du bois. Et ça, c'est mauvais parce que, du coup, notre production de bois sera entièrement interrompue juste parce qu'ils sont tous au même endroit. Donc, si le mec nous scoute, donc, c'est-à-dire qu'il repère avec son scout, donc, le scout, c'est ça. Euh, il est où ? Le scout, c'est ça. S'il repère avec son scout notre spot de bois et que tous nos villageois sont à ce spot de bois, il suffit qu'il envoie des miliciens. Production de bois interrompue, votre rallye est gâchée, vous pouvez VGG sur Rennes. C'est bon. Alors que si on dédouble cette production de bois, si ça, ça se fait attaquer, c'est pas grave. On retake dans le forum le temps que l'attaque se termine et en attendant, on a un deuxième spot de bois que le mec a potentiellement pas scout, qui fait du... Ah, ils sont passés château. Très bien. On a un deuxième spot de bois qui nous permet d'avoir toujours une rentrée de bois. C'est très important. Et ça va être pareil pour la bouffe, tu vois. Si les baisses font attaquer, c'est pas grave. On a les moutons, on a les phacochères. Donc, on repart évidemment sur... On va refaire une maison pour débloquer ça. On repart évidemment sur le phacochère. Donc le phacochère, comment ça se fait ? Vous n'envoyez pas 1000 villageois dessus pour le buter parce que vous allez avoir un temps de trajet qui sera infini. Alors, je suis d'accord. La chasse, il y a moins de temps de trajet parce que la récolte se fait pas par 10 mais par 35. C'est-à-dire que le villageois, il va retourner au forum pour déposer la bouffe que à 35 de bouffe. Toi, par contre, c'est mort. Alors, si vous faites rentrer un villageois dans un forum, le forum devient un château et il peut tirer des flèches. Et donc, s'il y a un scout qui passe à côté de votre forum, vous faites rentrer au villageois dans le forum et vous pouvez du coup tuer son scout. Tuer un scout en early face à un double ou même à un pro, ça va lui donner un désavantage hallucinant parce que t'as plus de scout, t'as plus de vision sur la map, t'as plus d'exploration. Ça, ça va donner un avantage considérable en plus du fait d'avoir un score militaire qui va du coup booster ton score qui est en bas à droite. Ça, c'est le petit bonus. Donc, en gros, si vous voyez un truc qui passe, vous n'allez pas prendre les bûcherons à deux kilomètres, tu vois, mais les villageois qui sont au milieu qui font des moutons, vous les prenez, vous faites cette touche-là, vous les rentrer dans le forum, le forum devient un château, il va tirer, il va tuer le scout, ensuite, vous les faites sortir, il retourne dans leur occupation. Donc, ça, c'est le petit infocadeau. Donc, pour la chasse du phakochère, on va donc utiliser ce villageois-là, on va se mettre à distance, d'accord, ça va devenir donc un chasseur. Attendez. Euh, ouais, priorité femelle absolue. Donc, du coup, je disais, donc, le villageois, pour kite, comment ça se passe ? Vous mettez à distance, vous allez tirer deux flèches. Et j'insiste bien sur deux flèches. À trois flèches, le phakochère va vous toucher et vous allez probablement mourir ensuite sur le temps de trajet d'ici parce que le phakochère va plus vite que vous. Attention. Le phakochère va aller plus vite que vous. Donc, le temps que vous allez revenir à la base pour qu'en... phakochère, vous pouvez potentiellement perdre ce villageois. Donc, on ne va pas envoyer plus de deux flèches. Et pourquoi pas une seule flèche ? Tout simplement parce qu'avec une seule flèche, l'agro ne sera pas entièrement défini et du coup, dépasser une certaine limite, le phakochère va considérer qu'il a dépassé sa zone d'agro et donc, il va du coup, juste back ou bugger comme ici. Tu back. Mec, tu back. Arrête de me... Pourquoi tu me contredis comme ça ? Pourquoi tu me contredis comme ça ? Ne me contredis pas, tu back. Back ! Bon, c'est bugué. Bon, alors, pour des raisons assez obscures, ça n'a pas marché, d'accord ? Mais, normalement, c'est deux flèches. Sinon, l'agro ne marche pas. Et là, vous n'avez rien vu en fait. Parce que là, ça a juste bugué, tu vois. Et ensuite, là, tu es censé revenir ici. Mais il fait quoi ? Il fait quoi, ce phakochère ? Eh, c'est full bug, les gars. Normalement, le phakochère, quand tu la kites, s'il n'est pas mort juste après, il revient à son point de départ. Ah ! Merci ! Allez, bouge-toi, là ! Pachyderm à la con. Putain ! Contredire, je passe pour un blaireau, maintenant. Bon, normalement, c'est deux flèches. Partez vraiment du principe que c'est deux flèches. Bon, là, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va être deux flèches. Donc, vous envoyez deux flèches. Une fois que vous avez envoyé vos deux flèches sur le phakochère, l'agro, il va être défini sur ce villageois. Le phakochère va vous suivre jusqu'à ce que votre villageois meure. Ou alors que le phakochère meure. Et alors là, 1, 2, vous pouvez aller au forum et vous allez évidemment préparer vos villageois ici qui, normalement, font des moutons. Donc là, il y a un scout. Donc, hop, c'est direct. Voilà, voilà, c'est dégage. Merci, merci, merci. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. T'es mort. Et t'as la chance. Donc, normalement, ils sont en train de faire les moutons. On le met ici. On fait rentrer le villageois ici pour pas qu'il meure parce qu'il a l'agro. Et on reprend l'agro ensuite avec les villageois qui font les moutons. Là, vous pouvez évidemment faire du 8 and run c'est-à-dire vers là, comme ça, pour qu'il n'y ait aucun temps de trajet entre le moment où ils ont la nourriture et le moment où ils la déposent. Parce que quand ils vont déposer la nourriture, ils vont se lever et se rebaisser incendiellement parce qu'ils sont dans le forum. Voilà. Donc ça, c'est comment kite un phacocher. C'est très important. Il y en a deux. À eux deux, ça fait... What the... Ah oui, il y a déjà un archer à plumes et tout. Putain, j'ai pris tellement de temps. Abusez. T'es sérieux ? 5 et 6 points de vie, OK. Il y a deux phacocher. Dites-vous qu'un phacocher, c'est 350 de bouffe. Les deux phacocher, ça fait 700 de bouffe à eux. Vous ne pouvez pas jouer avec un bon niveau, avec un bon starter, si vous ne faites pas une chasse de phacocher. Autant les serres, c'est plutôt secondaire. D'ailleurs, un mec est en train de les carottes. Autant le phacocher, c'est obligatoire. C'est aussi obligatoire que les moutons. Si vous ne faites pas les phacocher, vous allez devoir... Vous allez devoir commencer les baies plus tôt. Si vous commencez les baies plus tôt, vous allez devoir commencer les fermes plus tôt. Et qui dit commencer les fermes plus tôt, dits devoir dépenser du bois dans les fermes plus tôt. Donc être à court de bois dès l'âge féodal, ne pas pouvoir créer de bâtiment militaire, ne pas pouvoir faire d'armée, mourir. Voilà. Donc c'est très important. On fait les deux phacocher, on apprend à kite et on les fait. Pour ce qui est de la fin du starter, à partir du moment où on a 8 villageois au bois, on ne fait plus aucun villageois au bois. D'accord ? L'or et la pierre, ça ne se fait pas de l'âge sombre, sauf exception Rush Castle MDR. C'est toujours une exception, le Rush Castle. Donc, 20-21, ça sera OB. D'accord ? Donc là, évidemment, on va chercher le deuxième phacocher. Alors évidemment, au niveau pro, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on check la vie du phacocher, combien de bouffes il lui reste, et à partir de 100, on envoie déjà un villageois à chercher d'autres phacocher pour que quand ce phacocher arrive, celui-là est déjà terminé et on enchaîne directement. Parce que là, encore une fois, j'ai un trou de production de récolte de bouffe qui va, encore une fois, me créer énormément de retard sur l'économie et donc du retard tout simplement parce que c'est une erreur et cette erreur-là peut aggraver ensuite la condition. Je vous rappelle que Age of Empires, c'est un jeu où plus tu cumules les erreurs, plus tu es une merde. Le but du jeu sur Age of Empires, c'est de minimiser l'erreur. Le joueur pro, il ne fait quasi aucune erreur. Donc là, on va faire ça, tac. Évidemment, on le fait rentrer très loin, on le fait rentrer dans le forum pour éviter qu'il reprenne un coup de plus. Alors, on gère bien. Ouais, bon, je m'en gère. Alors, chose très importante avec la gestion du forum. Si vous tuez le phacocher ou n'importe quelle créature sur cette map, sur ce jeu, avec une unité militaire, la bouffe qui contenait cette créature, d'accord ? Non, la créature qui contenait cette bouffe, non, la bouffe contenue par la créature, va disparaître. Je vous fais un exemple très simple. On a ici des cerfs. Si je tue ce cerf avec deux villageois, j'ai donc tué ce cerf de manière pacifique parce que le villageois est une unité pacifique, une unité économique. Donc, les 140 de bouffe vont être déterminés par ce cerf. Ils seront présents. On tue le cerf, on a la bouffe. 140, c'est ici. Ça va évidemment partir donc ils vont mettre beaucoup de villageois pour qu'on perd le moins de nourriture possible. Mais si je tue ce cerf avec une unité militaire, alors là, on ne peut pas parce que le scout ne peut pas tuer les cerfs. Fait chier. Je vais en faire une caserne. Non, tu pas ce cerf ! J'ai besoin du cerf pour faire de la démonstration. Non, 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 non ! Bon, si vous tuez un cerf ou un facochère avec une unité militaire, la bouffe disparaît. Je ne pourrais pas vous montrer parce que ce truc m'a troll. J'ai été attaqué, toi, boloss. Mais la bouffe disparaît et vous ne pouvez plus prendre le... Ok, il va me défoncer parce que la métier est ici. Très bien. Vous ne pourrez plus prendre la ressource. Donc, le forum avec des villageois dedans qui est du coup considéré comme une unité militaire parce qu'il tire des flèches ne peut pas être utilisé pour tuer... Il joue moine, c'est une blague ? Ah, il est mayas, normal. Ne peut pas être utilisé pour tuer le facochère plus rapidement. Vous ne pouvez pas utiliser votre forum pour tuer un facochère. Ça ne se fait pas. Si c'est le forum qui lastite le facochère, le facochère est perdu. C'est 350 de bouffe que vous avez supprimé et éradiqué de cette partie. Donc, on ne fait pas ça. Évidemment, on va continuer le starter de la Lâche Sombre. On va passer à l'âge entre 21 de pop et 27 de pop. 21, 22, 23, 24 c'est pour le jeu plutôt early. Ça veut dire que vous allez jouer agressif à l'âge féodale, faire des armées assez tôt. 23, 24, 25 c'est pour un jeu plutôt polyvalent qui va vous permettre de vous défendre en cas d'attaque à l'âge féodale mais qui va aussi vous permettre d'aller à l'âge des châteaux assez rapidement. Et plus de 25 et surtout 27 et on ne fait pas plus de 27. À 27, ça va être du rush château. Donc, à 27, ça veut dire que vous voulez jouer du mid game ou du late game. À 27 de pop, l'âge féodale va durer moins de 5 secondes parce que quand vous passez féodale, vous passez instantanément château. D'où le rush castle, le rush château. Moi, je joue 27 de pop à chaque game. Vous pouvez jouer 21, vous pouvez jouer 24. Les trucs à retenir, c'est 21, 24 ou 27. Dans le cas où vous jouez du 21 de pop, de 19 à 21, donc on retient 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la bouffe, les moutons. 9, 10, 11, 12, c'est le bois. 4 villageois au bois avec un spot de bois plutôt garni. Ensuite, le 13ème villageois, on l'envoie faire une maison, on l'envoie faire le facochère. Pendant la construction de la maison, on fait métier à tisser pour la chasse du facochère, pour mieux la résister. Ensuite, 14, 15, les B, 2 villageois au B. 16, 17, 18, 19, un autre spot de bois avec 4 villageois. Ils sont où ? Ils ont été convertis par le moine, super. Ensuite, 20, 21, on peut les envoyer au facochère ou au reste des moutons. Et, touchés par l'agro du facochère qui seront du coup l'OHP, on va les mettre aux fermes. Et ça sera les premières fermes de la chambre qu'on va faire. Ça sera les deux... Non, là, il y a la troisième parce que je suis un boloss. Mais ça sera les deux seuls villageois qui feront des fermes à l'âge sombre. Pourquoi est-ce que ça sera les deux seuls villageois et pourquoi on fait des fermes avec eux et pourquoi ça sera eux qui vont devoir faire les fermes ? Parce que ces villageois-là sont l'OHP à cause de la chasse au facochère. Donc, en cas de rush de l'ennemi, avec des miliciens qui viennent nous attaquer, si ces villageois-là sont au bois, on va les perdre plus rapidement qu'un villageois full HP. Dites-vous qu'un villageois full HP avec métier à tisser peut 1v1 un milicien. Les miliciens, c'est pas une unité qui est là pour faire la guerre. C'est une unité de pression. De pression psychologique. Et Jefffire, c'est surtout un jeu de pression psychologique. Donc, on va utiliser les villageois à l'OHP pour les fermes. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'attaque, ils sont protégés par le forum, instantanément. Alors que les autres villageois qui sont full HP peuvent combattre, ils peuvent combattre, ils peuvent passer du temps à revenir vers le forum sans mourir, etc. Donc, 20-21 au facochère. Les deux villageois qui vont kite le facochère, donc évidemment, on ne prend pas le même facochère pour kite les deux, sinon vous allez vous retrouver avec un villageois à 2 HP. Donc, les deux facochères pour villageois, on va faire 2 fermes avec ça. La pression psychologique contre les bottes, ça ne marche pas. Non, non, ça ne marche pas, évidemment. Ensuite, dans le cas où vous faites du 24 de pop, 22-23-24, ça va être aussi la nourriture, que vous les mettez au B. Et dans le cas où vous faites du 27 de pop, alors là, vous êtes autorisé à faire de l'or et 25-26-27, ça sera à l'or. Donc, je répète, 19-20-21, donc 19 c'est au bois, 20-21 au B, 22-23-24 au B, ou au ferme, 25-26-27 pour du late game, ça, ça sera pour l'or. Pour avoir l'or nécessaire pour que quand on passe féodal, on a déjà l'or nécessaire pour passer château, parce que le passage château nous coûte 200 d'or et 800 de nourriture. Les 800 de nourriture sont déjà atteignables. Donc, voilà tout ce que vous avez retenu de l'âge sombre. Maintenant, je vais faire un âge sombre propre à niveau pro. Vous allez voir à peu près la vitesse à laquelle tout ça s'exécute. Là, j'ai pris 36 minutes à vous expliquer l'âge sombre. L'âge sombre, il ne doit pas durer plus de 17 minutes. 17 minutes, c'est déjà un très mauvais temps. Il doit durer entre 12 et 16 minutes. Si vous passez à l'âge sombre après 17 minutes, vous êtes une merde ou un nouveau joueur. C'est pareil. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que donne un vrai starter.